bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo nouvelle vidéo qui sera mes produits du moment comme tous les mois on va faire le bilan des produits que j'utilise en ce moment pour vous donner un premier avis donc catégorie cheveux visage et corps donc on va commencer tout de suite et à la fin de la vidéo il y aura un mini haul lidl donc c'est parti pour commencer donc dans la catégorie cheveux donc comme toujours en première routine toujours en première routine j'ai la gamme lidl donc la gamme cyan donc on a le shampoing à l'huile de macadamia pour cheveux secs et abîmés en 250 millilitres et l'après shampoing lui à l'huile de macadamia cheveux secs et abîmés en 200 millilitres donc ça fait déjà une ou deux fois je voulais présente et c'est vraiment une routine cheveux que j'aime beaucoup c'est d'ailleurs celle ci que j'ai utilisé pour me laver les cheveux lundi vraiment je l'adore donc le shampoing comme je vous dis toujours déjà ça sent super bon vraiment ça sent super bon le macadamia ça lave super bien les cheveux c'est quand même un produit qui est concentré on voit que la la texture est concentré ça lave super bien ça mousse bien franchement aucun problème voilà ça ça fait son job pour laver les cheveux donc top et l'après shampoing c'est pareil donc c'est un peu plus c'est un peu plus sous format crème que le shampoing bien évidemment et moi j'applique une première noisette où je démêle mes cheveux et après j'applique une deuxième couche une fois que tous mes cheveux sont démêlés et je laisse poser le temps que je me lave donc c'est pareil ça ça hydrate le cheveux après j'irai pas jusqu'à dire que ça nourrit mais ça hydrate ça sent bon et ça laisse les cheveux doux ça comme ça les cheveux sont démêlés c'est parfait pour le rinçage donc vraiment j'aime beaucoup ce petit duo là donc au niveau de mes cheveux je donc là j'ai par exemple je les ai lavé lundi là je sais qu'aujourd'hui il faut que je les lave parce qu'ils commencent à à regresser donc on va dire au bout de deux trois jours voilà mes cheveux commencent à à être un peu sale mais je peux en général c'est toujours mon lavage de cheveux c'est le dimanche et le mercredi donc quand mes cheveux commencent à être sales ça tombe pile poil au moment où je dois les laver bon là hier hier j'ai fait toute ma cour j'ai tourdu et tout donc du coup j'ai j'avais chaud tout ça donc j'ai mes cheveux un peu plus gras que d'habitude mais au niveau de regresser mes cheveux tous les shampoings au bout de deux trois jours commencent à regresser mes cheveux donc ça c'est ça j'ai l'habitude mais en tout cas au niveau de l'efficacité on y est donc 1 euro 80 je crois l'unité le produit donc vraiment de voilà une bonne routine et ensuite au niveau masque cheveux donc c'est toujours le air food le masque nourrissant à la banane multi usage pour cheveux très sec de garnier fructis 98% d'agrément d'origine naturelle donc celui là c'est pareil je vous en présente souvent banane ou autres senteurs donc super bien aussi là vraiment c'est bien hydratant bien nourrissant ça sent super bon ça me dure une éternité vraiment là j'ai utilisé qu'un quart du pot donc j'en ai encore pour un moment mais vraiment j'adore ce produit là donc ça maintenant je voulais présente plus vous les voyez passer partout et vous les voyez souvent passé sur ma chaîne donc ça top dans deuxième routine donc je suis toujours sur des des shampoings et des après shampoings dépareillés comme je dis toujours j'utilise ce que j'ai dans mes stocks voilà quand quand j'achète des produits dépareillés ou quand j'en reçois dans les dans les blissime là j'ai plusieurs shampoings à utiliser de la blissime donc la deuxième routine c'est vraiment du dépareillé donc là en ce moment j'utilise ça donc on a le shampoing éclat protecteur pour cheveux colorés de la marque davinesse en 75 millilitres davinesse j'ai déjà eu des produits de cette marque là que j'avais bien aimé donc c'est une marque qui n'est pas donnée mais je suis vraiment contente de tester des produits qui sont quand même pas donnée que je ne pourrais pas me permettre d'acheter en plus 75 millilitres c'est un beau format j'ai fait qu'une utilisation jeudi ouais jeudi dernier ou mercredi dernier donc là je vais me laver les cheveux ce soir avec cette routine là franchement j'ai bien aimé ça sent super bon ça mousse super bien vraiment il en faut pas beaucoup on voit que c'est concentré donc ça mousse super bien ça lave bien les cheveux vraiment j'ai eu aucun problème et ça m'a duré quand même un moment au niveau au niveau de mes cheveux ils ont pas trop graissé parce que j'avais lavé mes cheveux je crois mercredi ou jeudi et je les ai pas lavé avant lundi et franchement bon après lundi on voyait qu'il était temps de les laver là il n'est plus du tout mais franchement ça a pas trop graissé mes cheveux j'ai pu rester quelques jours sans les lavé vraiment un bon produit et il ya ce produit là que j'avais acheté chez aldi donc c'est de la marche schwarzkopf ça fait un moment que je l'ai dans mes stocks donc c'est le nature moment soin 3 en 1 98% d'ingrédients d'origine naturelle nutrition intense pour cheveux très secs et frisés en 200 millilitres donc on peut l'utiliser en après shampoing masque et soin sans rassage donc je l'ai pas encore utilisé il est dans ma douche je vais l'utiliser ce soir donc je joue ça je vous en dirai plus le mois prochain en tout cas rien qu'au niveau de l'odeur ça sent super bon c'est vrai que ça sent super bon et rien qu'en sortant le produit comme ça on peut voir que c'est quand même quelque chose qui va être très hydratant et très nourrissant donc j'ai hâte de l'utiliser parce que ce produit là me donnait bien envie donc c'est pour ça que je l'ai pris chez aldi donc ça je vous en reparlerai le mois prochain là je n'ai pas encore utilisé suite au niveau des huiles donc j'en ai deux en ce moment en cours d'utilisation donc d'abord j'ai la luxe voilà l'huile prodigieuse l'huile sèche multifonction visage corps cheveux nourrir et part sublime en 10 millilitres bon celle ci je vous la présente plus on la voit passer partout moi je vous avais dit que le mois dernier j'avais pas trop accroché parce qu'en fait moi j'ai toujours l'habitude en sortant de la douche quand j'ai mes cheveux mouillés de d'appliquer de l'huile et de lait démêler pour que voilà pour permettre que déjà l'huile hydrate et nourrit tout le temps mes cheveux et aussi pour démêler plus facilement sauf que cette huile là elle est tellement nourrissante que mes cheveux étaient gras le lendemain ils étaient gras poisseux clairement on aurait dit que j'avais pas lavé mes cheveux donc une horreur et c'est vrai que même en appliquant l'huile sur mes cheveux secs sur mes cheveux secs sur mes cheveux oui sec c'est pareil je pourtant j'en mets pas beaucoup mais je trouve que l'huile elle est trop nourrissante pour mes cheveux et ça regresse vraiment mais mes longueurs et mes points donc c'est pas une huile pour moi après au niveau de l'auteur franchement c'est une tuerie ça sent super bon vraiment ça sent super bon c'est vrai que beaucoup de personnes disent que l'odeur c'est une tuerie effectivement ça l'odeur on ne peut rien dire mais c'est une huile qui est trop nourrissant pour moi donc ça clairement je vais l'utiliser c'est un 10 millilitres mais clairement j'irai pas courir le racheter ça c'est sûr je suis contente d'avoir pu le tester mais c'est trop nourrissant pour mes cheveux donc je l'utilise que quand mes cheveux sont secs pour pouvoir les lisser mais c'est tout et du coup je vous avais dit dans une précédente vidéo je crois produit terminé que j'avais fini donc l'huile aussi et que je l'ai racheté au promo beauté aldi donc ça c'est mon huile chouchou vous le savez depuis je l'ai découverte c'est une tuerie donc c'est une huile capillaire trois huiles miracle reconstructeur donc on a de l'avocat de la noix de macadamia et graines de jojoba d'australie en 100 millilitres donc la marque aussi donc par contre celle ci top pourtant c'est quand même une huile qui est épaisse donc qui est quand même bien hydratante bien nourrissante mais celle ci elle me fait pas du tout regresser mes cheveux quand je sors de la douche j'applique trois pompes j'applique sur mes cheveux je démêle mes cheveux et j'ai aucun problème ça ne regresse pas du tout mes longueurs et mes pointes pas du tout du tout du tout ça sent super bon donc c'est pour ça que j'ai commencé à l'utiliser donc celle ci je l'utilise sur cheveux mouillés en attendant de finir l'huile nuxe et voilà vraiment je l'adore donc j'ai vu amandine de la chaîne my blue even qui l'a acheté donc j'espère que tu seras ravie de ce produit là moi en tout cas je l'adore je vous pareil je vous je vous en parle plus vous savez que je l'adore donc top et ensuite j'ai toujours c'est pareil je n'avais pas montré le mois dernier le shampoing sec discret léger nude de baptiste en 200 millilitres donc je l'ai utilisé qu'une fois comme je vous ai dit il ya une période je n'utilisais que ça les shampoings secs maintenant c'est vrai que j'en utilise moi je suis moins attirée mais je le garde toujours parce que voilà ça peut toujours servir en cas de dépannage et je l'ai utilisé une fois et je l'ai bien aimé donc bon après les résidus blancs ça reste toujours ça on peut rien y faire mais ça retire bien l'excès de sébum et franchement ça sentait super bon vraiment j'avais l'odeur du produit sur mes cheveux vraiment quand je bougeais et tout je sentais l'odeur limite on aurait dit je m'étais parfumé avec alors que pas du tout donc vraiment l'auteur top et l'efficacité il est bien hormis les résidus blancs comme à chaque fois mais ça on ne peut rien y faire donc voilà pour les cheveux on attaque tout de suite avec la partie visage continue avec la partie visage alors pour commencer en démaquillant j'ai toujours c'est donc pour le teint le baume démaquillant de la marque glim ou glim comme je vous dis je sais jamais comment on le prononce que j'ai eu dans une blissime donc c'est vegan 99% d'ingrédients d'origine naturelle huile de coco beurre de karité en 30 ml donc là il est coupé clairement je suis à la fin je pense qu'il me reste une ou deux utilisations comme vous pouvez voir en tout cas comme je vous ai dit et je vous ai également fait un poste instagram c'est un produit que j'adore j'avais jamais testé les baumes démaquillant il me semble et franchement j'adore ce produit là ça sent déjà super bon vraiment le mélange coco carité j'aime beaucoup donc c'est un baume donc c'est vraiment quelque chose qui est gras et huileux à la fois donc quand on l'applique sur le visage on voit que on a le côté gras et le côté huile ça donc moi je l'applique j'applique une oisette que je fais chauffer sur ma main et après j'applique sur mon visage donc je l'applique bien comme il faut pour bien on va dire décoller la matière et en appliquer partout j'en mets même sur les yeux et ça ne pique pas et quand je passe ma lingette démaquillante qui est mouillée ça retire tout franchement ça retire tout quasiment tout mon maquillage des yeux est parti il me reste juste un peu de mascara mais ça retire intégralement tout même le rouge à lèvres donc c'est vraiment un bon produit c'est peut-être je pense aussi le genre de produit qu'on peut utiliser sous la douche moi je me démaquille jamais sous la douche j'aime pas je sais qu'il y en a qui aiment bien se démaquiller sous la douche donc ça peut être un bon produit à utiliser sous la douche mais en tout cas j'adore franchement je je l'adore c'est une belle découverte je trouve aussi que ça démaquille et ça nettoie le visage le visage en même temps on voit vraiment que ma peau elle est allée elle est démaquillée et elle est propre donc vraiment c'est un bon produit une belle découverte blissime pour les yeux j'ai toujours le démaquillant pour les yeux lidl voilà le biface waterproof en 100 millilitres celui là il est très bien il pique pas les yeux il retire vraiment le reste du maquillage donc mascara et le reste de rouge à lèvres donc vraiment aucun problème on a toujours le côté gras mais moi derrière je j'applique un tonique donc aucun problème là dessus mais il est très bien et du coup pour me nettoyer après avoir démaquillé mon teint et mes yeux j'utilise donc le tonique au floral de bleu et apaisante pure bleu et yeux sensibles d'ivrocher en 150 millilitres donc comme je vous ai dit j'ai beaucoup de tonique en stock j'en ai quatre donc je maintenant j'utilise du tonique après mon démaquillage rachète pas d'eau micellaire pour le moment et voilà pour nettoyer le visage le matin et pour nettoyer le visage après le démaquillage c'est vraiment parfait c'est une très bonne eau le côté spray moi j'adore j'applique sur mon visage donc je masse un petit peu le produit on va dire le matin sur mon visage j'attends que ça sèche et après j'applique ma crème hydratante et le soir par contre après le démaquillage je mets le produit sur un j'applique le produit sur mon visage et après je passe avec un coton pour enlever tous les résidus de maquillage est vraiment super donc là je suis un petit peu en dessous de la moitié donc ça se termine tout doucement mais en tout cas très bon produit ensuite donc au niveau nettoyant donc je vous ai montré le tonique que j'utilise le matin et du coup pour le soir donc là il me reste plus qu'une seule utilisation après je vais utiliser le biogerma voilà je vais utiliser celui là que j'ai eu pareil dans une blissime donc c'est le gel nettoyant exfoliant pour le visage skin foodies exfoliant la noix de coco 90% ingrédients d'origine naturelle de chez lidl en 150 millilitres c'est une super bonne gamme franchement une tuerie j'aime beaucoup beaucoup alors ça nettoie bien franchement ça nettoie bien ça exfolie donc c'est vraiment une toute petite exfoliation donc c'est vraiment parfait pour tous les jours que vous voyez me reste qu'une seule utilisation ça sent bon par contre je retrouve pas vraiment l'odeur de noix de coco comme je vous ai déjà dit je trouve que c'est une odeur qui est fruité ouais fruité mais je retrouve pas vraiment l'odeur de noix de coco mais en tout cas j'aime beaucoup je l'aime vraiment beaucoup donc vraiment super bonne gamme si par hasard je retourne chez lidl qui me refaut des produits et que il y en a encore je pourrais en reprendre parce que vraiment top elle m'a tapé dans l'oeil cette gamme là et je l'aime beaucoup beaucoup ensuite au niveau gommage donc au niveau des lèvres j'ai toujours le petit exfoliant pour les lèvres voilà le exfoliant lèvres au sucre de la collection friends make up révolution donc vraiment super bien donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper compact donc c'est vraiment du du sucre on va dire qui se transforme en huile avec le contact des lèvres mouillées c'est bon vraiment on a un bon goût de de vanille latté oui on a le on a l'odeur de café et de vanille à la fois j'aime beaucoup et puis ça exfolie bien les lèvres donc vraiment c'est un bon produit donc ça ça va me durer un moment à 15 grammes mais je l'aime beaucoup et pour le visage j'ai commencé à utiliser c'est l'exfoliant au kiwi peeling doux du gommage ouais peeling doux du gommage naturel au kiwi et acide AHA en 75 millilitres donc par contre l'auteur je suis pas trop fan je suis pas trop fan de l'odeur en fait quand on sent comme ça ça sent le kiwi et en fait sous la douche je trouve que l'odeur elle tourne un petit peu on n'a pas vraiment l'odeur de kiwi donc voilà au niveau de l'odeur je trouve que ça bouge quand même avec la je sais pas si c'est le fait de la chaleur de l'eau et tout j'ai l'impression que l'odeur elle est pas pareil mais au niveau gommage il est bien alors par contre il est pas non plus hyper exfoliant c'est vraiment une petite exfoliation donc les gros grains ils servent un petit peu à rien clairement ça gomme pas par contre s'il ya des micro 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 grains comme le gommage au melon je vous ai montré précédemment le rouge c'est à peu près pareil donc voilà c'est un petit gommage mais vraiment tout doux vraiment comme ils disent peeling doux c'est ça c'est vraiment un léger 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 donc vraiment il est bien j'aime beaucoup vraiment c'est vraiment de bon gommage et je sais qu'ils sont encore en vente chez action donc si vous les avez pas encore testé je vous les conseille ils sont top en plus 75 millilitres moi j'en ferai qu'une fois par semaine donc j'ai encore le temps là je vois qu'il me reste encore il me reste encore tout ça donc je suis tranquille un moment ensuite au niveau soin du visage donc en crème de jour j'ai fini la rouge donc là j'ai la rose la crème de jour de chez action j'ai eu dans le calendrier de l'avant 2020 star bombe en 30 millilitres donc c'est une bonne crème ça sent bon ça hydrate et ça s'applique bien ça pénètre au vide donc aucun problème c'est une bonne petite crème pour le matin et ensuite pour mes soins du soir donc j'ai toujours le sérum action donc le super berry pour tous les types de peau en 30 millilitres là je suis en train de le finir il est il est retourné dans mon dans mon panier je pense que je vais finir ce soir ou demain c'est un bon produit voilà comme je vous ai dit déjà flacon pompe c'est top je mets une pompe j'en ai assez pour tout mon visage et mon cou ça sent super bon c'est un c'est un gel voilà c'est un gel donc ça s'applique super bien super facilement on a l'effet un petit peu collant quand on l'applique sur le visage mais au bout de quelques secondes l'effet collant est parti ça matifie bien le teint donc ça prépare bien la peau à recevoir la crème hydratante donc vraiment aucun problème comme je vous ai dit c'est des bons sérums ça dure une éternité là je viens seulement de le finir je l'ai commencé je pense depuis deux mois voire même trois donc vraiment il dure longtemps et il est bien et ça coûte qu'un euro 80 chez action et ça c'est pareil c'est encore en vente je les ai vus quand j'étais chez action donc n'hésitez pas au niveau de la crème là en ce moment j'utilise c'est le super hydratant de jour de chez sephora hydrate plus éclat en 10 ml 96% d'ingrédients d'origine naturelle à l'acide hyaluronique donc c'est un 10 millilitres c'était dans le calendrier de l'avant de chez sephora donc moi je l'utilise le soir parce que déjà on est en période de printemps donc on n'a pas besoin d'une grosse hydratation et aussi pour vider mes stocks comme vous savez j'ai un gros gros stock de crème et les crèmes c'est long à finir donc j'utilise au fur et à mesure mes petits mes petits mes petites miniatures comme ça que j'ai donc du coup je l'ai utilisé pour le soir comme ça en je pense en deux trois semaines il sera terminé donc c'est une crème qui est vraiment hyper hyper liquide voilà on peut carrément le voir voilà c'est hyper liquide mais je trouve que ça s'applique super bien ça hydrate bien vraiment pour moi le soir ça hydrate bien ça pénètre très vite dans la peau et ça sent super bon vraiment j'aime beaucoup l'odeur je saurais pas décrire l'odeur mais c'est c'est vraiment une bonne odeur donc là ça y est la crème elle est déjà pénétrée dans ma main donc vraiment j'adore ensuite j'ai toujours le contour des yeux regard des vagues gel fraîcheur des yeux de la marque algologie en 15 millilitres je l'ai encore depuis le mois de février donc là je vois que ça commence à arriver à la fin mais en tout cas c'est un bon contour des yeux donc c'est vraiment un gel oui c'est un gel donc c'est frais quand on le met sous les yeux ça s'applique bien ça pénètre assez vite ça sèche assez vite et ça pénètre assez vite aucun problème voilà ça hydrate ça lisse le dessous de l'oeil donc aucun problème et j'ai toujours le soin booster de cils de garantiens donc ça je l'ai encore voilà c'est pareil je crois je l'ai depuis le mois de novembre mais il y a encore du produit et c'est vrai qu'à force de l'utiliser je vois que sur la longueur je vois quand même une différence sur mes cils je vois qu'ils sont quand même plus recourbés et au niveau de la longueur et du volume j'en ai beaucoup plus qu'avant donc maintenant je vois qu'il est efficace donc c'est super après au prix qui coûte c'est quand même un full size qui coûte 40 euros donc heureusement qu'ils fonctionnent mais voilà je vois de je vois des effets au fur et à mesure que le temps passe donc je suis satisfaite et pour finir au niveau des masques donc j'ai toujours le masque algologie le masque de nuit nuit des vagues hydrate ressourçant en 20 millilitres donc c'est vrai qu'en ce moment j'en applique plus les masques de nuit il va falloir je le fasse parce qu'il reste plus qu'une seule utilisation et c'est un bon masque comme je vous ai dit sans beau il pénètre et il sèche assez vite donc voilà c'est le côté hydratant il est sympa j'ai toujours le masque noir teint lumineux de la marque bossia peel off 80 grammes donc c'est pareil il commence à arriver sur la fin je le sens donc je le fais de temps en temps avant de prendre ma douche il est très bien voilà comme je vous ai dit le seul truc c'est de l'appliquer en bonne couche épaisse parce que si vous faites des couches fines vous allez galérer enlever le le masque mais en couche épaisse c'est parfait donc voilà c'est pareil ça fait son job de masque et on a celui ci de évolu d'air le masque doux à la concombre 150 millilitres pareil je l'utilise de temps en temps donc j'essaye de l'utiliser régulièrement comme c'est un gros format mais en tout cas j'aime beaucoup donc c'est une texture entre la crème et l'argile comme je vous ai déjà dit ça sent super bon et voilà ça s'applique bien et ça sèche très rapidement donc ça se rince facilement sous la douche donc ça vraiment aucun problème et c'est pareil on a le côté hydratant voilà pour la partie visage on va finir avec la partie corps dernière partie la partie pour le corps alors pour commencer en gommage pour le corps je suis toujours sur le skin foodies de chez lidl gel douche exfoliant pour le corps rafraîchissant au thé vert 90% d'un agent d'origine naturelle pour les peaux en manque de fermeté en 200 millilitres pareil comme je vous ai déjà dit j'aime beaucoup ce gommage là c'est vraiment une texture très épaisse qui est vraiment rempli de gras donc c'est hyper concentré hyper gras donc ça s'applique super bien et ça ça gomme hyper bien la peau ça laisse un voilà ça laisse la peau douce et un léger film gras on va dire donc c'est vraiment top ça sent super bon donc je l'aime beaucoup bon là c'est pareil il est sur la fin il faudra que je le découpe pour récupérer ce qui reste mais en tout cas c'est un super bon gommage donc moi je l'ai utilisé que en gommage et pas en gel douche classique est vraiment top c'est vraiment une super bonne gamme skin foodies ensuite au niveau gel douche donc j'en ai quatre il y en a un cinquième que je vais pas vous montrer c'est le reine des neiges que j'ai eu dans le hall action au l'action le petit gel douche reine des neiges moi je l'utilise pas c'est un gel douche que j'ai pris pour ma fille je le testerai juste une fois pour vous donner un avis dans les produits terminés donc là il y en a que quatre ans pour moi donc j'ai d'abord celui de chez action que j'ai eu dans le coffret de noël donc pure tentation donc c'est le gel douche en 290 millilitres donc vraiment c'est un gros format c'est un bon gel douche j'aime beaucoup il sent bon alors je serai pas décrire l'odeur je serai pas la décrire mais ça sent bon franchement aucun problème alors par contre c'est quand même une texture qui est fort gélatineuse je pense si vous allez voir c'est quand même fort gélatineux donc il faut faire gaffe de bien doser parce que sinon tout part mais sinon ça mousse bien ça lave bien ça fait son job de gel douche donc très sympa j'ai celui ci au chocolat de chez sephora crème de douche 140 millilitres très bien aussi voilà ça mousse bien ça lave bien il n'y a aucun problème comme je vous ai déjà dit je retrouve pas trop l'odeur de chocolat c'est vraiment une odeur très très légère de chocolat donc ça me convient moi les odeurs trop chocolatée j'aime pas donc vraiment j'aime beaucoup très bien et on a deux dopes sous la douche voilà donc on a le frais sucré qui est donc pour moi parce que mon copain n'aime pas donc là c'est pareil j'arrive à la fin il est retourné dans la douche il doit me rester une ou deux utilisations et il sera terminé et on a du coup le bonbon multicolore ça c'est plus pour mon copain donc parfait il aime beaucoup ça sent super bon c'est vraiment le bonbon sucré comme le doc de régibus donc aucun problème donc voilà au niveau des gels douche et ensuite au niveau les corps donc j'en ai deux donc j'ai l'huile précieuse hydratante de la marque évolu d'herbe en 100 millilitres huile d'argan et d'onagre pour les peaux sèches alors comme je vous ai dit j'aime pas la texture huile on va pas revenir là dessus par contre je trouve que ça s'applique bien ça hydrate voilà ça laisse la peau douce aucun problème l'odeur je trouve que ça sent bon au début j'avais un peu de mal avec l'odeur et à force de l'utiliser j'ai accroché au niveau de l'odeur donc ça sent bon voilà c'est une bonne huile après comme je me répète toujours c'est pas la texture que j'aime mais c'est sympa on me l'a offert je vais l'utiliser et on est pour le corps j'utilise le réparation de le petit marseillais en 400 millilitres beurre de karité aloué et cire d'abeille bon bah ça c'est une tuerie j'avais jamais testé les corps le petit marseillais et j'aime beaucoup c'est vraiment une c'est vraiment une texture très hydratante donc ça s'applique bien ça pénètre ça pénètre bien ça sent super bon voilà ça hydrate ça laisse la peau douce donc j'aime beaucoup là je commence à arriver à la fin il doit me rester un quart donc j'aime beaucoup vraiment de bons produits donc voilà pour les produits du moment donc je vous remonte pas les déodorants parce que c'est tout le temps les mêmes que je vous présente donc j'ai décidé que j'allais stopper les déodorants je vous redonnerai les avis dans les produits terminés j'espère que ça vous aura plu j'attends donc vos retours comme toujours dans les commentaires pour me dire vos produits à vous du moment et puis s'il ya des produits que vous avez déjà testé dans les miens n'hésitez pas à me donner vos avis et puis si vous avez envie de craquer sur les produits dites le moi aussi on va finir avec un petit old lidl donc ma maman m'a pris quelques petits produits chez lidl que j'avais besoin comme je vous ai déjà dit on fonctionne toujours comme ça quand elle voit des trucs chez aldi elle me les demande je lui prends et quand je vois des trucs chez lidl elle me les prend et voilà ce qu'elle a fait ses courses à lidl et moi chez aldi donc du coup elle m'a pris quatre petits trucs que je vais vous montrer très rapidement c'est pour ça que je fais pas de hall exprès lidl pour quatre produits donc tout d'abord elle m'a repris c'est un gel lavant pour les mains parce que chez aldi il y en a plus il ya encore pénurie de gel lavant pour les mains et là j'en ai plus du tout donc du coup elle m'en a repris un comme ça donc cela c'est les classiques à l'amande protection soin de la peau en 500 millilitres donc celui là il va aller sur mon pouce mousse de salle de bain parce que c'est un pouce mousse que j'ai acheté en magasin et du coup je remplis au fur et à mesure donc ce sera pour la salle de bain donc amande j'ai jamais pris il me semble que ce soit moi ou elle non j'ai jamais je crois j'ai jamais pris mais en tout cas ça sent super beau et c'est vrai que leur gel pour les mains il coûte pas cher et ça nous dure un moment donc ça c'est cool et du coup elle m'en a repris un deuxième pour que j'ai du stock et là je suis trop contente parce que je les avais vu passer et du coup elle m'a pris une mousse pour les mains je n'avais jamais testé les mousses pour les mains donc je suis vraiment contente donc c'est à la vanille je sais qu'il ya plusieurs senteurs donc elle m'a pris vanille elle sait que j'aime beaucoup la vanille donc voilà c'est une mousse lavante main à la vanille douce et légère idéale au quotidien chouchoute l'essence grâce à son parfum laisse la peau fraîche et douce mousse nettoyante et la combinaison parfaite entre l'extrait naturel de vanille et la glycérine pour une peau douce et souple pour un lavage des mains et un parfum de vanille inoubliable tolérance cutanée testé sous contrôle dermatologique voilà à 300 ml donc là j'ai le celui de ma cuisine qui se termine donc celui là il va le remplacer quand il sera terminé donc j'ai hâte de tester ensuite il y a eu les promos beauté aldi en même temps que les promos beauté lidl et du coup je lui ai demandé de me prendre ces dentifrices là j'avais trop envie de les tester donc vous savez que moi j'adore la marque signal et en ce moment j'utilise beaucoup celui à la coco mais là je vous ai dit que j'allais arrêter parce que ça fait longtemps que je l'utilise à la coco et ça devient à force on sent plus le goût de coco ni rien on n'a plus le plaisir de brosser les dents et du coup elle m'a pris cela donc c'est les intégral 8 donc c'est dans la même collection c'est naturellement charbon blancheur et détox des dents plus blanches et une bouche purifiée un fusel à poudre de charbon donc il y en a deux de 100 ml 75 ml voilà donc je suis trop contente j'avais envie de le tester moi vous savez que les dentifrices au charbon j'en utilise j'en utilise pas mal pour essayer de d'avoir les dents un peu plus blanche mais là le colgate que j'utilise en ce moment nul franchement il est nul il sert à rien je vous l'ai déjà dit pourtant je fais un brossage de dents classique au signal coco et après au colgate et franchement non je vois pas de différence sur la blancheur des dents donc du coup je vais tester celui là on verra ce que ça donne et pour finir à la prix pour ma fille c'est des petits bons pour le bain voilà elle sait qu'on adore les bonnes de bain et j'avais jamais testé ceux de chez lidl donc je sais qu'ils font souvent des collections différentes et échangent les packagings mais les produits restent les mêmes ils font ils ont déjà fait en livre de la jungle en nemo en reine des neiges et du coup là c'est des 15 qui passent en ce moment donc elle en a pris deux donc voilà bon pour le bain ils disent pas c'est des combien de grammes mais c'est vraiment des petites boules donc je pense que ça doit être des 50 grammes je vais essayer de vous en sortir une voilà donc c'est des petites boules comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de grammage mais moi je pense ça doit être des 50 grammes ou des 70 grammes en tout cas ça sent bon franchement c'est une bonne odeur on verra ce que ça donne sous la douche donc là si j'ai refait mon du coup j'ai refait mon petit stock de boules de bain donc top donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu comme toujours n'hésitez pas à commenter à vous abonner vous avez vu on a passé le cap des 460 je suis trop contente là les 500 ils arrivent ils vont arriver très très vite je pense parce que la chaîne ont très très vite donc je suis vraiment contente merci aux nouvelles et nouveaux abonnés merci de nous rejoindre et bienvenue à vous et merci aux anciennes est toujours fidèle de toujours être au rendez vous quand une vidéo sort ça me fait vraiment plaisir et puis également mettre les pouces bleus pour dire vous avez aimé cette vidéo activer la petite cloche pour ne rien louper des vidéos qui vont sortir et comme toujours vous pouvez également vous abonner à mon compte instagram pour ne rien louper on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos je vous embrasse et je vous dis à la prochaine salut